La pire trahison que l'on t'ait faite. Là, je suis dans la merde. Tu es très attachée à ta grand-mère. Comment tu le sais ? Est-ce que ton mec ou ta meuf peut sortir en boîte seule ? Non, tu vas au Mont Blanc, oui. Entrée ! Salut docteur, j'ai une mycose. Entrée ! Bonjour docteur. Oh ! Diva Rebecca ! J'ai une mycose, ça sent le poisson ! Enchantée ! Merci d'être venue dans mon cabinet. J'espère que vous allez bien déjà. Très bien. Comment ça se passe votre vie ? À part, tu m'as réveillée à 6h du matin pour que je vienne, mais bon. Le docteur n'avait plus de place dans son planning. D'accord. Donc, le docteur s'est dit que, tu sais, plus on se lève tôt, plus la vie appartient à ceux qui se lèvent tôt le matin. Je me levais tôt, j'ai vécu pauvre pendant des années. Là, je dors jusqu'à midi et la vie, elle est belle. Tant mieux ! Comme quoi... C'est un faux dicton. Voilà. Il faut écouter Diva Rebecca. Donc, prénom, s'il vous plaît. Rebecca. Rebecca. Non. Diva. Non, Rabi. Ah... Rabit ? Non, je suis pas un lapin, je suis un kangourou. Oh là là... R-A-B-H et en arabe. Ah, OK. C'est bon ? Oui. OK. Donc, les réseaux sociaux, on va les mettre juste là, parce qu'ils sont terriblement drôles. J'adore sur TikTok. C'est vrai ? Ah ouais. Exceptionnel. Tu sais que je ne loupe aucune de tes vidéos. Ah, c'est mignon. Vraiment. C'est gentil. Tu me fais beaucoup rire. C'est le petit moment le soir où le docteur se détend devant TikTok avec les vidéos de Diva Rebecca. Je vous invite à aller la follow en masse. C'est très, très, très drôle. Ah, t'es mignonne. C'est gentil. Ton âge ? Même si je sais que ça ne se fait pas de demander l'âge, mais je suis obligée, le docteur est obligé. C'est pas grave, j'ai 20 ans plus 23. Ça passe mieux. On va garder les 20 ans. On est bien. Lieu de naissance ? Paris, quatrième arrondissement. Paris. Le salaire ? C'est pour savoir si t'as l'habitude. Le salaire de mes boutiques ou le salaire de... ou tous mes salaires, ou tu veux quel salaire en fait ? T'as de l'oseille ? J'ai de l'oseille. La l'oseille. J'ai de l'oseille. J'ai de l'oseille. J'ai de l'oseille. J'ai de l'oseille. Refais, refais. J'adore. Ok, donc pas de mutuelle. On est bon. Opération de chirurgie esthétique. Plein. Oh mes copines. Vas-y, dis-moi. Enumère un peu. Rhinoplastie trois fois. Ah quand même ! Oui. Docteur, regardez. Vous avez une solution pour ça ? Ce n'est pas en Turquie, ce n'est pas sponsorisé. Et surtout, faites attention à la chirurgie. On est d'accord, ce n'est pas une vidéo pour promouvoir la chirurgie. Tu sais qu'à Dubaï, il y a mon chirurgien qui est vraiment bien et qui t'enlève les cicatrices. C'est vrai ? Oui. Parce que c'est horrible. On est d'accord. Mais tu as fait ça comment ? Tu as été en où ? Ça ? Oui. C'est en Tunisie. Oui, tu as voulu faire le lipstruck là. Oui. Mais ça, c'est de la connerie. Bref, lui là-bas, il est vraiment bien. Il t'enlève les cicatrices avec une colle. Par contre, il ne faut pas le gratter sinon… Ça s'ouvre. D'accord. C'est un peu compliqué. Je vous donnerai le numéro juste après. Alors, le nez. Trois fois, le nez, c'est ça ? Oui. Moi, une fois et ça m'a suffit. Ça fait mal. Ensuite… L'hyposution et j'ai coupé, comment on appelle ça ? Abdominoplastie. Abdominoplastie. Oui. Ok, ça fait mal. C'est à cause du couscous. Hein ? Oui, je peux comprendre. J'ai grandi au Maroc, je comprends. C'est tellement bon. Bref, donc on y va. Abdominoplastie. Ensuite… C'est tout. C'est naturel. Moi aussi. C'est vrai. Sous-traitement. Êtes-vous sous-traitement en ce moment ? Non, du tout. Ok. Est-ce que vous fumez ? Oui, comme un pompier. C'est pas bien ça. Ah non, moi j'adore. Mais c'est pour la peau. On s'en fout. La chicha ? Non. Ah oui ? Non. Juste les cigarettes ? Les cigarettes. Ok. Est-ce que tu bois ? Non. C'est très bien. Est-ce que tu as déjà consommé des drogues ? Non, jamais. Très bien. Jamais. C'est en juin, une fois ou deux fois. Ça, bon… Le docteur est contre, mais ça peut arriver. Oui. C'est les mauvaises fréquentations, je les aime plus. Voilà, c'est ça. Faites attention… C'est pas bien. Qui s'est fréquenté, c'est pas bien. Date du dernier test MST ? Et tu es marié ? Oui. Voilà. En fait, je fais des tests chaque six mois. D'accord. Ouais. Ok, ça c'est bien. Bravo. Est-ce que tu as déjà eu des MST ici ? Non. Non. T'es marié depuis combien de temps ? Sept ans. Ah, c'est beau. Bientôt sept ans. C'est beau. Ouais. Et amoureux, tout ça, tout ça. T'as pas envie de le… Des fois ? Si, des fois j'ai envie de le… Lui arracher ses yeux, frotter sa tête comme sa forteur. Il est tellement gentil. Ah oui. Quel signe il est ? Je sais même pas. Arrête. J'y crois pas. Non. Si. Ah ouais ? Ouais. T'es que moi, c'est un truc tout le temps. C'est vrai ? Ah ouais. Il y a des signes, c'est rédhibitoire. C'est vrai ? Ah ouais. Moi, je suis taureau. Ah, j'adore le taureau. Ma meilleure année est taureau. Peut-être que je deviendrai ta deuxième meilleure année. Ben voilà, tu vois. Parce que j'ai besoin d'ordonnances, j'aimerais bien connaître un docteur. Ah ben voilà, tu vois, c'est bon. On y est. Mais tu t'intéresseras quand même à son signe. Je te jure, c'est important. Moi, je vous promets les signes, j'y crois trop. Il est né le 5 janvier, c'est quoi ? Il est Capricorne. La mère d'au cul. Non, ça va. Je le savais. Non, je te jure, ça va. Je te promets, ça va. Tu sais Capricorne, c'est mon ex-mari. Alors là, ça va pas du tout. Je rigole. Non mais vraiment, c'est un bon signe par contre. C'est vrai ? C'est un bon signe. Bon après, ça dépend des personnes. Bisous Nico ! Je rigole bien sûr. On rigole. Alors, tu connais un petit peu le concept de l'émission. En fait, je t'explique. C'est très, très simple. En gros, regarde comme je suis jolie. Docteur Maboule. C'est Docteur Lolo. Donc Docteur Lolo avant qu'elle se fasse refaire tout. En gros, tu vas pouvoir m'enlever tout ce que j'ai dans le corps. Si tu y arrives, tu auras le droit à des questions que tu peux choisir. D'accord. Si malheureusement tu perds, c'est moi qui choisis. Je ne sais pas par où commencer. Allez, le bras. Je n'ai pas envie de t'enlever un rein. Tu me fais de la tête. Oh my God ! Oh my God ! Tu peux développer un petit peu ? Tu es jalouse ? Non, je ne suis pas du tout jalouse. Mais si tu veux faire la fête, tu vas rester célibataire en boîte. Tu peux aller au restaurant, prendre un week-end avec tes potes. Ah, tu laisses le week-end toi ? Ça dépend où ? Un week-end où il n'y a pas de... De filles ? Non, pas de filles mais pas de trucs bizarres. Genre, s'il te dit, je pars en week-end à Ibiza, tu lui dis quoi ? Non. Tu vas au Mont Blanc, oui. En Laponie ? Oui. C'est très bien la Laponie. À Dubaï ? Non. Ah mais jamais. Elles sont belles les filles là-bas. La preuve. Elle est gentille. Non, je ne suis pas gentille. C'est la vérité. Elles sont belles. Mais malheureusement, en fait, tu l'as vu sur les réseaux sociaux, ça tourne beaucoup. Il y a une vidéo sur Dubaï qui dit... Que les filles, elles mangent du caca ? Il y en a qui mangent du caca. Bon appétit, bien sûr. Ou les filles, tu sais, c'est en gros, tu peux tout laisser. Tu laisses ton appartement ouvert, sans problème, c'est très sécurisé. Ouais, la sécurité. Tu laisses ta voiture ouverte, pas de problème, c'est très sécurisé. Tu laisses ton téléphone sur la table et tu vas faire pipi en plein restaurant. Pas de soucis, tu reviendras, il y aura ton téléphone. Tu laisses ton mari, tu ne le retrouves plus. Tu ne le retrouves plus. Non, il y a énormément de filles sur Dubaï. Il ne faut jamais laisser son mari tout seul à Dubaï. Jamais. Mais elles sont belles en plus. Elles sont belles. Maintenant, après, tu sais quoi ? Moi qui ai habité avant à Dubaï, je trouvais qu'elles étaient beaucoup plus... Avant, elles étaient beaucoup plus... Glamour. Classe. Classe. Maintenant, elles sont... Des pieces. Cheap. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Malheurs, fêtes... Les hommes, ils aiment ça ? Pour une nuit. Hein ? Pour une nuit. Non, les hommes, ils aiment... Tu crois qu'ils aiment les cracras ? Ouais, ils adorent ça, je te promets. Ah ouais ? Ils n'aiment pas les filles bien. C'est vrai en plus. Viens, on commence maintenant tout de suite à les tailler. Vas-y, dis-moi. Vas-y. On commence à parler sur les mecs. Moi, je peux aller. J'ai tellement de choses à dire. Tu sais quoi, moi, les mecs, maintenant ? Ouais. Pour moi, ils aiment les filles... Ouais. Qui sentent le P. Qui sentent quoi ? Les pétées. Les pétées ? C'est-à-dire ? Les filles sales, là. Ah ! Avec des extensions éclatées. Ouais, c'est ce que je te dis. C'est que le rat, tu vois, les orteils qui sortent des chaussures. Ouais. Tu vois ça ou pas ? Et qui te regardent comme ça, t'as peur. Ils adorent ça. Ouais, tu sais, elles pensent qu'elles sont au-dessus, tu vois. Au-dessus de n'importe quoi. Ouais, ouais, c'est d'accord. Au-dessus du carrelage. Maintenant, je trouve, par rapport à tout ce que j'ai pu voir, tu sais, par rapport aux témoignages, les vidéos TikTok et tout ça. Déjà, d'une, ils savent plus draguer. La galanterie... Il y en a plus, c'est fini. C'est fini. Ils ne savent plus ce que c'est. Qu'est-ce que tu penses du 50-50 au restaurant ? Imagine, tu n'es pas mariée. Je te parle, hein. Ouais, vas-y. Parce que là, maintenant, on sait que t'es mariée, on sait que voilà... Des fois, je paye pour lui, il paye pour moi, on s'en fout. Ça, c'est normal. Ça, c'est normal. Quand t'es en couple, attention, parce que souvent, on ne comprend pas. Mais c'est vrai, quand t'es en couple, c'est normal que tout le monde mette la main à la pâte. Ça, c'est pas le souci. Mais je vous parle en tout début de la relation. Ton mec, il te dit, tu payes ton café, je paye le même. Je reste pas avec lui une seconde. Je suis désolée. Si je peux me permettre de payer mon café, pourquoi je vais venir le boire avec toi pour que tu me casses... Non, 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 non. C'est ce que je te dis. Dégage. Tu vois, à un moment donné, c'est quand même pas normal. Après, je suis désolée, c'est ma propre opinion. Non, non, c'est notre opinion à toutes. Pas toutes. Tu sais qu'il y en a beaucoup qui me disent non, moi, je trouve que c'est normal. Mais elles, c'est les ennemis de la femme, elles. J'ai envie de les tuer. Ah ouais, tu crois ? J'aime trop. La galanterie. Il faut être galant. Les hommes, on a besoin. Les hommes, oui. On a besoin de ça. À l'ancienne. À l'ancienne. Oui, mais nous, on est un peu plus vieilles. Ton âge, il est pas loin du mien, non. J'ai 34 ans. Tu fais très jeune. C'est pour toi aussi. Non, non, tu fais jeune, ma chérie. Ah, merci. C'est pas bien. Je refaite. Le docteur est refaite. Oh là là. Il n'a pas dû parler. Oh là là, c'est trop bien. Allez, allons-y. Vas-y. Attends, le plus... Bon, c'est celui-là le plus cher. Mais tu veux y aller ? Tu vois, regarde. À chaque fois, tu perds. Faut que tu me... Trouve-moi notre endroit. Bon, allez, c'est reparti. Comment tu t'es lancée sur les réseaux sociaux ? Et c'est quoi, on va dire, ton contenu préféré ? Qu'est-ce que tu aimes montrer ? Qu'est-ce que j'ai montré ? Ouais. Comment t'es arrivé là sur les réseaux sociaux ? Parce que t'as quand même une grosse communauté. Je me sentais seul. D'accord. Et j'avais besoin de parler. Et du coup, t'as pris ton téléphone et t'as explosé comme ça ? J'ai commencé sur Snapchat, c'était... En 2016, je vivais au Liban. D'accord. T'as vécu au Liban ? Oui. Combien de temps ? Entre 15 et 20 ans. T'as aimé ? Non. Ah ouais ? T'as pas kiffé ? Après, le Liban, c'est un magnifique... Mais la vie que moi, j'avais là-bas... Elle ne te plaisait pas ? Elle ne me plaisait pas et elle était pas... Ouais. D'accord. Donc t'as commencé toute seule... Je me faisais chier, en gros. Et j'avais besoin de parler à quelqu'un. J'avais besoin de me défouler. Et tu racontais quoi, entre guillemets ? C'était quoi ton contenu ? Que tous les hommes, c'est des fils de bip ! D'accord. Mais c'était méchant de ma part, puisque maintenant, j'ai changé d'avis. Oui, parce que maintenant, tu vois, Dieu t'a amené une personne qui est exceptionnelle. Voilà. Mais je pense qu'à un moment donné ou à un autre dans la vie... Tu sais, moi, c'est pareil. Souvent, sur les vidéos, on me dit, oui, Laura, t'es quand même pas tendre avec les hommes. Ils sont bien, les hommes, en fait. Il y a des hommes bien, il y a des hommes pas bien. Les hommes bien, soit ils sont mariés, soit ils sont gays. C'est ça. Le reste, ce qui reste aux autres, les pauvres, franchement, je les plains pas. Mais c'est parce qu'il y a un petit quota de cassos qui est quand même assez élevé. Mais disons que voilà, comme Rebecca le dit... Ah, mon âme, c'est le meilleur. Moi, je suis... Tu sais quoi ? Sept ans, je suis toujours amoureuse. Ouais. Ils me respectent énormément, c'est ça ? Ouais. On s'en fout de l'amour. Un certain... Oui. Moi, je te parle de moi. Oui, oui, bien sûr. C'est le respect. C'est ça. Le respect, il est toujours là. C'est beau. En sept ans, il m'a jamais dit de gros mots. Rien. Il n'y a pas des NTM en l'air. Ouais. Moi, oui, moi, je suis... Ah, toi, t'es NTM en l'air. Moi. Ouais. Mais lui, non. Il est énervé, il claque la porte et tu le vois plus. Deux heures, trois heures... Il a compris, lui. Ouais. Il t'appelle et il rigole. Et toi, ça va, et ça passe. Et après, c'est bon, ça passe. Comme quoi, au début, elle avait la haine contre les hommes parce que c'était tous des merdes. Et ensuite, elle a rencontré quelqu'un de bien. Donc, ne désespérez pas. Non, il y a des mecs bien, franchement. Tu viens de donner un bon conseil au docteur. Qu'est-ce que le docteur peut faire pour trouver un deuxième mari ? Tu peux rien faire. Bah, c'est ça. En fait, c'est les choses qui viennent vers toi. Parce que si tu cours derrière, t'auras rien. Non, non, mais j'y risque pas parce que, en fait, je... T'as pas le temps. J'ai pas le temps. Voilà. D'accord. Donc, du coup, t'as explosé sur les réseaux comme ça. Oui. Ok. C'est bien. Toute seule. Toute seule. C'est énorme. Parce que, tu sais, maintenant, les réseaux sociaux, t'y arrives parce qu'en gros, t'as fait de la télé, parce qu'en gros... Mais toute seule comme ça, une communauté... T'as combien sur Insta ? Euh... 2 millions...huhn, 6... 2 millions 6. 2 millions 6. 2 millions 6. TikTok, 3 millions 5. C'est énorme. Youtube, 1 millions et un... presque 1 million 6. C'est énorme. Mais Youtube, j'ai abandonné. C'est dur, hein. Youtube, il faut toujours quelqu'un derrière toi. Ouais. Toute seule, c'est dur. Beaucoup de taf, beaucoup de taf. Beaucoup de taf, j'imagine. Je sais ce que c'est ! Le docteur est fatigué. Allez, vas-y. Non, j'espère que là, parce que sinon... Non, mais tu ne tombes que sur des questions qui piquent. Oh, non ! J'ai vu mon nez, il s'est allumé. Je peux refaire ? Vas-y. Voilà. Oh, ça marche pas. Non, tu triches. Mais non, ce n'est pas moi. Non, mais c'est bloqué. Bon, écoute, ça va piquer encore une fois. Ils vont dire que je suis une handicapée. La pire trahison que l'on t'ait faite. Que je sois sincère, la pire trahison que j'ai vécue, c'est que je me suis trahi moi-même. Tu t'es fait confiance dans une relation qui n'était pas la bonne ? Non, je me suis fait confiance à moi-même dans des trucs. Et j'ai suivi un chemin qu'il ne fallait pas que... Et tu le savais au fond de moi ? Et je le savais au fond de moi que ça allait finir comme ça. C'est une trahison pour moi. Je me suis trahi. Parce que les gens, quand ils te trahissent, ça reste des gens, c'est des inconnus. Qu'est-ce que j'en ai à foutre, moi, des gens ? Oui, mais quand tu trahis toi, ta propre idée, personne et envie... Oui, et je le vis mal jusqu'au jour d'aujourd'hui. D'accord. C'est quelque chose qui t'a vraiment touchée, quoi. Qui a changé, qui... Oui. J'avais pas le choix. Et tu l'as fait, et du coup, c'était... Mais j'aurais pu rester sur le... J'ai pas le choix, je reste là. Oui, oui. Mais moi, j'ai choisi la voie, j'ai pas le choix, alors je vais faire ça. D'accord. Et je le regrette. Après, tu sais, dans la vie, il faut pas vivre avec des regrets. Dans le sens que si ça t'a apporté peut-être une compréhension sur une certaine situation, ou quoi que ce soit... Non. Non, tu regrettes encore au jour du jour ? Ouais. Faites attention à vos choix, ils peuvent être décisifs, et des fois, au fur et à mesure du temps... Et ça part pas ? Ça part pas. Y'a aucun psychologue ou psychiatre au monde qui va... J'en ai fait des thérapies, hein, moi, limite. Le psychologue, c'est lui qui est devenu psychopathe à cause de moi. Non, mais pour de vrai. Des fois, faut vraiment savoir où mettre ses pieds, parce que... Ah, t'as été voir de nombreux psychologues ? Mais oui. Tu sais que moi, souvent, on m'a demandé... On m'a dit, oui, tu devrais peut-être aller voir quelqu'un. Parce que le docteur a besoin de temps en temps parler. Moi, je suis une fille, je garde beaucoup de choses pour moi. C'est pas bien. Et je sais que c'est pas bon. Ni pour ta santé mentale. Ouais. Et là, maintenant, parce que t'es encore jeune, tu vois, tu peux gérer. Mais à un certain âge, dès que tu fermeras tes yeux, il n'y aura que ça. Quel conseil tu peux donner ? Parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui nous regardent et qui ont... Tu sais, eux aussi, peut-être... Soyez sûrs de ne pas regretter ce que vous allez faire. Voilà. Soyez sûrs. Vas-y, je t'en prie. Ah non, mais attends. Je sais que tu vas me poser. Essaye d'en trouver une autre. Et voilà. Mais il y a des gens doués et il y en a d'autres que non. Voilà. Non, mais là, t'es une mytho. Sérieuse, elle ? Ah, frère ! Et ça, je le balance haut, là. Là, c'est bon. Alors ? Alors, est-ce que tu choisis question relation amicale, question relation amoureuse, question santé mentale ou question familiale ? À toi de choisir. Familiale ? C'est pas grave, vas-y. Oui, vas-y. T'es sûre ? Tu l'en changes. Non, non, vas-y. Tu es très attachée à ta grand-mère. Comment tu le sais ? Le docteur sait tout. Tu as des bons souvenirs avec elle. Peux-tu nous raconter ? Ah, c'est génial. Ma grand-mère, c'est la femme la plus belle au monde. C'est beau d'entendre ça. Et elle sentait le savon. Ah, c'est vrai. C'est vrai que nos grand-mères sentent toujours... Moi, la mienne, elle sentait la lavande. Moi, la mienne, elle sentait le savon fa, le frais, le bleu. D'accord. Vous vous rappelez, tu te rappelles du savon fa ? Non, mais toi, t'es trop jeune. Fa. Si, ça me dit quelque chose. Elle sentait le savon, elle sentait l'autre colonne, elle sentait trop beau. Oui, c'est ça, c'est l'autre colonne. Elle avait des yeux bleus, elle était belle. Oh. Et ? T'as un rapport avec ta grand-mère ? Et j'étais son premier amour. Oh, c'est trop beau ce que tu es en train de dire. Vraiment. C'est ta grand-mère qui t'a élevée ? C'est grâce à... Oui. Oui. C'est elle. D'accord. Et c'est grâce à elle qu'aujourd'hui, je peux donner de l'amour. D'accord. Elle t'a beaucoup aidée ? Elle m'a donné énormément d'amour. T'es émue quand tu parles d'elle. Oui. C'est beau, t'es en train de me mettre des frissons et tout. Je me jure, c'est vrai en plus. Et j'ai même créé un parfum qui s'appelle Pan. Pan comme un pan. Parce que ma grand-mère, elle s'appelle Taos. D'accord. Taos, ça veut dire Pan. Taos, c'est en kabyle, c'est en berbère. D'accord. Même en arabe, on va faire taos, on dit. D'accord, ok. Et j'ai créé un parfum qui me fait rappeler toute mon enfance. Et j'ai mis du jasmin dans ce parfum-là. D'accord. Elle, elle aimerait bien mon parfum si t'aimes les parfums orientaux. J'adore moi. Voilà. Il y a une note de jasmin parce que ma mère, elle s'appelle Yasmina. D'accord. Elle est décédée. J'ai fait un petit mélange, mais je l'ai... Le nom, c'est ma grand-mère. Ma grand-mère, c'est la personne la plus... Elle était méchante avec tout le monde. Sauf avec toi. C'était une sauvage. Sauf avec moi. Bah écoute, très belle histoire en tout cas. Très belle anecdote. J'ai des... Ouais, ça se voit. Merci. C'est émouvant. Vraiment, c'est émouvant. Je t'ai bien renseignée, toi. Elle peut se faire de toi, ta grand-mère, je pense. Oui. Pour la belle personne que tu es devenue. Vas-y, je t'en prie. Encore ? Ah non, mais ça c'est... Attends. Mais non, mais meuf. Toi aussi, tu vas d'un coup sec. J'ai des pieds. Regarde mes doigts. Mais non, mais ils sont beaux, tes doigts. Non, j'ai des malins. Ah, ils sont un peu boudinés, hein. C'est pour toi que tes pieds, ils sont pareils. Oh, elle est mignonne, celle-là. C'est vrai. Ouais, j'aime grave. C'est trop mignon, le petit Teddy. Alors, choisis ma chérie. Relation amicale, relation amoureuse, santé mentale. Amicale. Amicale. Tu as vécu dans plusieurs pays. C'est difficile de se faire des amis quand on bouge beaucoup. Tu as gardé des amis d'enfance ou pas du tout ? Si. Ouais ? Vas-y, raconte. Et même avant-hier, on est sortis manger ensemble. Oh, c'est beau. Des gens du collège et du... C'est quelqu'un que je connaissais au collège et au lycée. Donc toi, tu as vécu dans Paris, Liban. Paris. Non, après l'Algérie. Ok. Après le Liban. Gros bisous aux Algériens. Ouais. L'Algérie, c'est mes meilleurs souvenirs. Tu sais que c'est le seul pays du Maghreb que je n'ai pas fait. C'est vrai ? Et j'aimerais vraiment y aller. Franchement, il faut y aller. C'est pas du tout comme ils le montrent à la télé. Non, j'imagine, parce que j'ai beaucoup d'amis algériens et algériennes. Et c'est vraiment... On m'a toujours dit Laura, vas-y, va en Algérie. J'ai grandi au Maroc, moi. Oui. Donc pendant 7 ans. C'est magnifique, le Maroc. J'aime le Maroc. J'aime le Maroc. Oh là là. La Tunisie, j'y suis allée plusieurs fois. J'ai beaucoup d'amis tunisiens. Et du coup, l'Algérie, c'est le seul... L'Algérie, c'est le pays où tu ne payeras rien. Ils adorent les touristes. Et chez nous, les touristes, c'est pas des pigeons en Algérie. C'est les bienvenus. Ils sont très galants. Ah ! Peut-être me trouve un Algérien, alors. Chez nous, c'est les hommes qui payent. C'est là-bas que j'ai envie de finir mes jours. D'accord. C'est soit le Maroc ou l'Algérie. Non, l'Algérie d'abord ou le Maroc. Ouais. Ouais. Moi, personnellement, vu que j'ai grandi au Maroc, je pense que je retournerai au Maroc. Je me vois bien à Marrakech. J'ai fait Marrakech et Casa. J'ai fait les deux. J'adore le Maroc. Et d'ailleurs, le couscous, c'est différent chez vous. Tu sais quoi ? C'est un petit moment culinaire. Même si les gens disent le contraire et tout à fait, il y a trop de... Ouais. Entre les Marocains et les Algériens. Ouais, c'est vrai. La même culture. Ouais. Quasiment. La même bouffe, les mêmes gâteaux, les mêmes traditions, les mêmes langages. Tu cuisines ? Oui. Bon, allez, la prochaine fois, j'ai mangé couscous chez toi. Ah, ma chérie, je suis une Harbi. Ah, moi, j'adore. Vendredi, je suis chez toi. Hein ? On est bon ? Allez, ça va. Vas-y, on y va. Encore ? Tu vois, à chaque fois, tu veux aller là. Pourquoi tu ne vas pas ailleurs ? Est-ce que c'est plus facile ? Regarde. Mais voilà. Allez. Non, mais en trois heures, je n'arrive pas. Voilà, tu vois, ma chérie. Choisis. Amicale, amoureuse, santé mentale, familiale. Amoureuse, je ne veux pas parler de ça. Tu as bien raison. Si tu n'as pas envie, tu n'en parles pas. Personne ne te parle pas. Il n'y a pas budgétaire. C'est quoi crash, ça ? C'est quoi ? C'est trash, ouais. C'est quoi trash ? C'est un peu... Ça parle de cul. Tu veux parler de cul ? Non. J'ai vu qu'elle n'était pas à l'aise avec le sujet. Tu veux un salon de coiffure ? Oui. Une boutique de vêtements. Ah, mais tu es quand même à l'aise, toi. Tu as fait beaucoup de... Mais c'est beau ! Non, dans le sens, quand je dis à l'aise, ça veut dire que j'aime beaucoup les femmes ambitieuses et j'aime beaucoup les femmes qui créent. Oui. Tu m'as dit que tu avais créé un parfum. Oui. Tu m'as dit que tu avais... Des bougies. Crééé des bougies. Tu m'as dit que tu avais une boutique de vêtements. Oui. C'est-à-dire qu'on va laisser un lien juste ici, parce que moi, je suis à la pointe de la mode, le docteur adore. Et j'ai vu ta dernière collection, je la trouve. C'est vrai ? Ouais. Franchement, c'est très très joli. Et en plus, c'est un prix attractif. Tout le monde peut acheter. Tout le monde. Donc, franchement, bravo. Et donc, par contre, ce que je ne savais pas, ça, c'est les petites infirmières qui m'ont mis, c'est que tu avais donc un salon de coiffure. Oui, moi, je suis avec quelqu'un, avec... D'accord. Une de mes meilleures amies. D'accord. C'est vraiment ma meilleure amie. D'accord. Neyma. D'accord. Oui, parce qu'elle, elle est coiffeuse. Ok. Ça ne rigole pas. D'accord. Et c'est elle qui t'a fait tes cheveux, là ? Les extensions, non. Non, parce que c'est très joli. Tu sais pourquoi ? Pourquoi ? Elle fait la même chose. Oui. Mais moi, avant la célébrité, avant tout, j'allais chez une coiffeuse. D'accord. Elle s'appelle Aminata. D'accord. Et je l'aime trop, cette fille-là. Quand je n'avais pas d'argent et tout, elle était là pour moi. D'accord. Elle me faisait mes cheveux. Et même le jour où je suis devenue plus à l'aise financièrement, j'ai mon salon de coiffure, mais je vais toujours chez Aminata. Elle était là pour moi. Pourquoi moi, aujourd'hui, je... C'est beau. C'est des belles valeurs. Ouais. C'est bien. Malgré ta réussite, tu continues à donner un petit peu... Après Aminata, elle coiffe aussi la femme de David Guetta. Ah ouais. Elle ne rigole pas. Ah ouais, c'est quelqu'un. C'est la coiffeuse de Zaya. D'accord. J'aime trop Zaya. Zaya, on aurait voulu l'inviter, elle n'a pas voulu venir. C'est vrai. C'est pas qu'elle n'a pas voulu venir, elle voulait voir le concept avant. D'accord. Zaya, viens, tu vas être à l'aise, ma chérie. On s'aime, ouais, elle. J'aime beaucoup Zaya également. On s'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Elle est belle. Elle est très belle. Tu fais chier, Zaya ? Elle est trop belle. Elle est trop belle. Ouais, elle est très très belle. Moi, ce que j'aime beaucoup chez cette fille, c'est qu'elle s'assume énormément. Et en fait, il devrait y avoir plus de femmes comme ça. Moi, ce qui me fait chier avec Zaya, à chaque fois qu'on l'invite, non, on lui parle de son passé. Mais Zaya, c'est pas que son passé. Zaya, c'est la femme d'aujourd'hui. Il faut tourner la page à un moment donné. Mais à chaque fois, il vient, il lui parle prostitution, pute, mais Zaya, ça y est, elle a passé le cap. C'est bon, parlez-lui de Zaya d'aujourd'hui. Et elle me fait de la peine, j'ai envie de la prendre dans mes bras et leur donner des claques. Elle est nia. Elle est vraiment nia, c'est une vraie poupée en porcelaine. Ouais, ça se voit. Elle a beaucoup à donner, mais on ne lui parle que de ça. Parce qu'en fait, ça, le problème d'aujourd'hui et la France d'aujourd'hui, et ça a toujours été le problème entre guillemets de n'importe quel pays, je dis la France. Mais en fait, on vous colle des étiquettes. Et une fois que l'étiquette est collée, il y a énormément de mal à... Même avec de la site, tu la retires pas. C'est possible. C'est comme moi, tu vois, on me colle de ma téléréale, téléréale, téléréale. C'est pas une chose qui me dérange, attention, mais je fais plein d'autres choses à côté. Je ne fais pas que de la téléréale. Mais on va parler que de ça. Mais on va parler que de ça. Et c'était il y a six ans, tu vois. Mais au lieu de ça, on va pas parler, par exemple, de mon travail sur YouTube, que moi aussi j'ai eu un site de vêtements, que j'ai eu plein de choses, tu vois. Non, on va dire téléréale. Et ça, c'est le problème des étiquettes. Moi, c'est pour ça que je déteste les étiquettes. Arrêtez avec ces putains d'étiquettes. Merde ! Merde ! Oh ! Voilà. Oh ! Attends, attends, attends. Non, chérie, ça fait plusieurs fois à chaque fois, mais moi, qu'est-ce que tu dises ? Allez, c'est la dernière ! Dernière petite question. Comment fais-tu pour gérer les critiques que tu sais que tu peux avoir sur les réseaux sociaux, par rapport aux physiques, par rapport à ton train de vie ? Ouais, on dit même qu'une transe. Bah, tu le sais. Bah oui. Ah non, je ne savais pas. Ah si ? Les rumeurs, c'est comme les buts. C'est toujours dans les bouches des salopes. On adore. Ouf ! Non, c'est pas la mienne, je l'ai copiée, je te jure. Non, mais c'est exceptionnel, attends. Vas-y. Les rumeurs, c'est comme les buts. C'est toujours dans les bouches des salopes. Voilà. Je suis complètement d'accord avec toi. Bravo, bravo, bravo. Mais qui parle, j'en ai rien à foutre pendant qu'eux, ils parlent. Les rumeurs, moi, je gagne ma vie. Bien sûr. Demain. Moi, après, quand j'étais à mon téléphone, est-ce que les rumeurs, elles sortent du téléphone pour hanter mes nuits ? Elle est exceptionnelle. Eh bien, qui parle ? Elle est exceptionnelle. Quand t'as pas de vie, tu fais quoi ? Tu parles sur les gens ? Quand tu sais ce que tu vaux et ce que tu es, tu n'as même pas besoin de te justifier. Je les emmerde. J'adore. Bravo. J'ai tellement de lovers. On dit ça ? Oui, bien sûr. Et même les haters, ils finissent tous par mémérir quand ils me suivent. Je pense que oui. Franchement, je pense que oui. Elle est tellement solaire, la meuf, parce que tu es obligée de l'aimer même si tu ne l'aimes pas. Mais après, tu sais, je reçois tellement d'amour à côté. Il y a tellement d'amour. Et je suis tellement reconnaissante à ma communauté. Parce qu'aujourd'hui, si je gagne bien ma vie, c'est grâce à eux. C'est grâce à Allah, subhanahu wa ta'ala. Moi, je suis croyante, je suis musulmane. Voilà. C'est grâce à Dieu avant tout. Et c'est Dieu qui les a mis sur mon chemin. Aujourd'hui, si je gagne bien ma vie, c'est grâce à eux. Si je suis sortie de la rue, c'est grâce à eux. Si aujourd'hui, j'ai des business, c'est grâce à mes followers. Si je dors bien et qu'aujourd'hui, je n'ai pas peur du lendemain, parce qu'avant, je vivais avec ça, avec une boule au ventre. Non, avec une pomme au ventre. On a compris la métaphore. Mais aujourd'hui, mes followers, c'est toute ma vie. Et pourquoi je vais écouter les gens qui disent de la main ? Je suis complètement d'accord avec toi. Ces gens-là, ils n'ont pas de vie. Ils sont là sur leur fauteuil. Il y a un trou sur leur fauteuil tellement ils ne bougent pas leur cul. Parce que s'ils bougeaient leur cul, ils n'auraient pas le temps de critiquer les gens. Ils ont vraiment une perte de temps énorme sur les réseaux sociaux. Et en fait, ils déversent pour moi leur haine, leur frustration, leur fait que leur vie ne leur convienne pas. Ce n'est pas moi qui les a créés. Sur les personnes. Qu'ils aillent se plaindre. Il est là. Faites vos prières. Oui, d'accord. Mais n'oubliez pas une chose, c'est que la critique ne vous rendra jamais heureux. Ni meilleure. Ni meilleure. C'est la dernière. En fait, j'explique. C'est l'ordonnance. Non, c'est fini. Merci Dieu. Relasse. En fait, j'explique que tu as trois petits médicaments ici, ma chérie. Oui. Les trois médicaments, tu vas choisir. Je vais te proposer soit le filtre rouge. Mais à mon avis, ça ne t'intéressera pas. C'est un filtre. Ouais, rose. Si tu choisis une personne qui ne te servira jamais, tu me dis qui et tu choisis ce filtre. Après, tu as le filtre bleu où tu peux choisir une personne médiatique qui t'énerve et que tu peux faire tomber dans l'oubli. Voilà. Et le vert, c'est que tu peux réaliser toutes les chirurgies que tu veux gratuitement. Je l'aime bien celui-là. Non, moi, je n'aime pas du tout. Gratuit. L'anesthésie, je n'aime pas. Et ce que tu voudrais faire à ton corps et ce que tu voudrais changer. Choisis le filtre que tu veux. Ça, je n'ai pas compris. Ça, en gros, s'il y a quelqu'un dans la scène médiatique que tu détestes, tu lui relèves la lumière. Ça veut dire qu'il n'existe plus. On peut avoir le nom ? Cyril Hanouna. Ça fait deux fois. Cyril Hanouna n'est pas très aimé sur Docteur Lolo parce que tu es ma deuxième invitée qui me dit la même chose. Tu peux développer ? Je l'aimais tellement, comme tous les spectateurs. Parce que moi aussi, j'ai une télé. Je suis Rebecca, je suis personne. Je l'aimais tellement, ce mec-là. Et il t'a déçu ? Et il m'a fait pleurer plusieurs fois. Par rapport à ses propos ? Non. Je me rappelle de ses anciennes vidéos et tout. Quand il faisait du bien, il faisait des cadeaux de Noël aux enfants. Aux enfants. J'étais tellement... Putain, je l'aimais trop. Il y a beaucoup de gens qui disent qu'il a changé, effectivement. Et là, comment je suis déçue. Après, moi, je n'ai pas écouté les gens. Je me suis fait mon propre avis. Moi, parce que je suis le troupeau, tu vois. Ouais, ouais. J'ai suivi. Ouais. J'ai regardé. Ouais. Et je trouve, après, c'est mon avis personnel, c'est pas pour atteindre à sa personne ou quoi que ce soit, qu'à cause de lui et des gens qui sont comme lui, il a réussi à diviser musulmans, juifs. Et c'est horrible. Parce qu'on vit ensemble, on travaille ensemble. Tout ce qui se passe au Moyen-Orient. Il y a des pro-Palestiniens, il y a des pro-Israéliens. Mais moi, je suis pro-Palestinienne, voilà. Mais après, nous, entre nous, on ne sait rien fait. En fait, on vit en France, on fait de mal à personne. Un juif de France, ils ne me font pas de mal. Moi, je suis musulmane ici, je ne leur fais pas de mal, j'attends. Voilà, au lieu de s'aimer et de... De prôner la paix. De prôner la paix. Eux, ils foutent la haine, mais... Mais on a besoin de la paix. Voilà, tu vois ce que je veux dire. Voilà, c'est exactement ça. C'est des missiles sous-marins. Et ça m'a touchée. Et pourquoi j'ai dit lui ? Parce que je l'aimais énormément. Il va m'attaquer en justice pour ça, là. Je ne pense pas. Et bien après, il peut le faire, je m'en fous. Je ne pense pas. Parce que sinon, il faudrait qu'il attaque malheureusement beaucoup de personnes. Parce que je t'ai dit, tu es plus... Il y a plusieurs invités de mon... Docteur Lolo qui... Après, de là à dire que je veux lui enlever la lumière, je ne suis pas Dieu. C'est Dieu qui donne cette aura-là. C'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui enlève. Et le karma. Et karma is the bitch. C'était le mot de la fin qui était magnifique. On remercie Diva Rebecca. Merci pour ta sincérité. Merci pour la belle personne que tu es. N'hésitez pas à la suivre sur ses réseaux sociaux, mais aussi d'aller faire un tour dans sa boutique. Vous verrez que... T'as un site en ligne sur la boutique ? Non. On vous laisse les adresses du salon de coiffure et bien sûr de la boutique de vêtements. N'hésitez pas à aller faire un tour. Welcome to Lolo Baby Show. Abonnez-vous à la chaîne. Petit pouce bleu, la clochette et un maximum de commentaires. Bisous. T'as pas vu mes sports matinales ? Non. T'as raté quelque chose. Comment ça tes sports matinales ? T'as tout raté. T'as tout raté. Mais c'est quoi les sports matinales ? En mode sans filtre. Ouais. Les cheveux comme as. Ouais. Et après on fait le sport matinal. Ah non, j'ai pas vu. Faut que j'aille voir. Tu m'apprends ? Oui. Ok. Comme ça c'est bien ? Tu viens de te réveiller. Je viens de me réveiller. Donc j'ai les cheveux... Les yeux comme ça. Comme ça. Voilà. C'est bon pour la santé. Et ça, tu fais ça tous les matins ? Tous les matins. Ta poêle devient plus belle. Ah ouais ? Ouais. Ok. Et tu pourras trouver l'homme de ta vie. Ils aiment les femmes naturelles. Ah bon ? Tu te réveilles, tu le fais sans filtre. C'est tout. D'accord, ok. Au moins ils voient la marchandise. Ah bah oui, ça... Ça en est bon. Ils voient que tu sais bouger. Ah... Mais il aura peut-être vu la veille. Ah non, on parle pas de celui que tu vas ramener le soir même. On parle d'un nouveau qui va te voir sur internet. Ah d'accord. Ah, je dois le faire sur internet. Elle va... Ah non, toi t'es trop speed, ma chérie. La nouvelle génération. Je me sens vieille. ...